Bonjour, bienvenue à INSTUDIO. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de développer une série d'émissions qui va parler sur la liberté. Le thème de cette série sera Être complètement libre en Christ. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui sont libres dans tous les aspects de notre vie. On va parler tout au long de ces émissions comment être libre dans nos pensées, comment être libre de nos peurs, de nos craintes. Nous allons développer par la suite comment nous pouvons être des hommes et des femmes qui sont libres de l'offense et capables de relâcher peut-être des blessures du passé, des paroles de mort, des paroles qui ont été dites sur nos vies. Nous allons aussi parler du doute, comment on peut être libre de nos doutes et devenir des hommes et des femmes remplis de foi. Et pourquoi être libre, être complètement libre comme homme et comme femme? Parce que Dieu nous appelle à le servir, que nous soyons des serviteurs libres pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est le programme que je vous propose durant ces cinq séries d'émissions. Et je vous invite à ne pas manquer une de ces émissions-là, car elles se suivent, elles s'enchaînent, et je crois que Dieu va nous emmener, vous et moi, dans cette pleine liberté-là. Aujourd'hui, nous allons commencer en parlant d'être libre du passé. Comment, et quand je dis être libre du passé, je pense qu'il faut ne pas vivre dans le déni et croire que le passé n'a pas d'influence sur qui nous sommes aujourd'hui. Par contre, le passé, Dieu peut transformer notre pensée. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous connaissons Christ, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devons des nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses peuvent devenir nouvelles. Donc, il y a une œuvre de guérison que Dieu peut faire dans ta vie à travers cet enseignement. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, il est écrit au verset 31 à 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dieu veut te rendre libre et affranchi de peut-être de mauvaises habitudes, comme je l'ai dit, peut-être de passées, peut-être de blessures. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, il est aussi écrit au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Et c'est ce que Christ a fait. Il nous a affranchis. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il est écrit, « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. » Et dans Galates 5, 1, c'est écrit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le juge de la servitude. » Et pourquoi j'insiste sur « de nouveau » ? Parce que bien souvent, comme croyants, nous avons acquis cette liberté-là, mais parfois, pour toutes sortes de circonstances, peut-être contraintes du passé ou qu'on a vécu dans le présent, on est porté, il peut nous arriver, de revenir de nouveau, de se mettre de nouveau sous un joug. Et Dieu veut nous libérer complètement. Est-ce que vous êtes avec moi ? Je pense que plusieurs d'entre vous, comme moi, on a besoin d'un grand nettoyage, de dire, « Seigneur, fais de moi un homme, une femme libre. » Dans Jean, chapitre 10, il est écrit, au verset 9 et 10, « Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. » Et par la suite, il est écrit, « Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. » « Moi, je suis venue pour que les humains aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Je voudrais juste développer en quelques instants pourquoi on peut se mettre de nouveau sur un joug. C'est parce qu'autour de nous, c'est vrai, la société est difficile, nous vivons des choses extrêmement difficiles, et l'ennemi de nos âmes, le voleur vient pour nous tuer, pour nous détruire, pour détruire nos maisons, pour détruire nos mariages, ce qui fait que, malheureusement, parfois, dû à ça, nous pouvons revenir sous un joug. Je vais développer quelques mots. Vous savez, le mot « voleur » en grec, le terme, quand on dit « le voleur vient », le terme « voleur », c'est « klepto », comme un kleptomane. Ça veut dire quelqu'un qui vient te voler frauduleusement pour son propre usage. La meilleure illustration que je peux vous donner, c'est un pickpocket. Je ne sais pas si vous avez déjà été victime d'un pickpocket, mais quand, vous savez, tu ne t'en aperçois pas, tu marches, par exemple, dans un métro, tu marches dans la ville, et pendant que tu regardes à quelque part, il vient te voler. Et c'est exactement ça que, pour plusieurs d'entre nous, l'ennemi est venu nous voler. Il vient pour posséder ce que nous avons, posséder notre identité. Il vient pour voler cette liberté que Christ nous a donnée, et cette liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. Il veut prendre de notre vie la joie, la paix, notre identité. Et l'autre terme, le voleur vient pour tuer. Et lorsque j'ai étudié les textes, c'était fascinant, parce que ce n'est pas le terme, le terme utilisé, c'est tuo, et ce n'est pas en grec, ce n'est pas, il vient t'enlever la vie, il vient enlever la vie, pas du tout. Il vient, c'est comme faire un sacrifice. Tuo veut dire comme sacrifier un animal sur l'autel, c'est comme abandonner. Il vient pour te décourager, et que tu viennes baisser les bras, et que tu abandonnes. Mais j'espère, si tu es avec moi aujourd'hui, avoir reçu cette parole d'encouragement, Dieu est plus fort que tous les ennemis qui viennent tuer, qui viennent voler, qui viennent égorger et qui viennent détruire. Et peut-être que l'ennemi t'a tué, t'a volé dans ton passé. Peut-être que tu es encore, tu es chrétien aujourd'hui, mais tu traînes malheureusement ces blessures du passé, ou que tu traînes malheureusement des paroles, des situations, qui fait que même si tu connais Christ, même si tu es croyant, tu dis, Seigneur, j'ai encore ça, viens me libérer. Et j'espère que ma prière, vous savez, quand on se prépare pour une émission comme celle-ci, nous voulons que, bien sûr, au-delà de l'enseignement, que l'onction de Dieu puisse passer à travers cette caméra-là, et qu'à la fin, nous allons prier, et que tu reçoives cette liberté-là, et je le crois. Parce que la parole nous dit, dans Jean, chapitre 10, verset 10, « Moi, Jésus, il est plus grand que le voleur. Jésus, qui peut tout, qui connaît tout Dieu, qui sait tout, qui a pris la forme humaine, a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Et la vie, c'est le zoé de la vie. Ce n'est pas la vie physiologique, le cœur qui bat, c'est Dieu veut, peu importe ce que tu as traversé, te donner une vie, une vie en abondance, une vie remplie de joie, une vie remplie de paix. Est-ce que tu le désires? Il est ici aujourd'hui pour te donner cette vie-là. Et cette vie-là, il veut qu'elle soit en abondance. Et le terme en grec pour abondance, c'est « perioso », ce qui veut dire, il veut que ça excède, avec excès. Tu n'es pas, ce n'est pas une vie de métro, boulot, dodo que Dieu a pour toi. Dieu a une vie remplie de victoires. Et pour comment on peut, on va regarder concrètement dans cette émission, comment on peut recevoir, aller chercher sa vie en abondance. J'aimerais qu'on va prendre le temps qu'on puisse faire un examen du cœur, un genre d'opération à cœur ouvert. Je ne sais pas si vous avez déjà subi une opération à cœur ouvert. La mienne devrait être un petit peu plus gentille et douce. Mais quand même, j'aimerais qu'on puisse regarder dans chacun de nos cœurs, le mien comme le vôtre, quel est l'état de mon cœur. Est-ce que j'ai gardé quelque chose? Est-ce que j'ai gardé des situations dans mon cœur, des images, toutes sortes de choses qui m'empêchent du passé d'aller vers l'avant? Et c'est tellement important parce que dans le livre des proverbes, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Si tu veux être un croyant ou une croyante complètement libre, il faut que ton cœur soit libre, ne pas garder des choses du passé. La version en français courante est encore plus fascinante. Ça dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même car ta vie en est pas. Et c'est exactement ça. L'ennemi peut venir te voler, il peut venir te faire des tentations, il peut venir mettre des pensées dans ton esprit, mais ta décision aujourd'hui de décider, moi, je décide d'être à cœur ouvert. Je décide, Seigneur, viens faire un grand nettoyage, viens me guérir, viens me restaurer afin que je puisse entrer dans ma destinée. La question que j'ai pour vous, si je te posais comment est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est en bonne santé? Est-ce que ton cœur est joyeux? Est-ce que ton cœur est triste? Est-ce que ton cœur est brisé? Est-ce que ton cœur manque d'oxygène qui a besoin de la présence de Dieu? Dans le psaume 39 au verset 19, il est écrit, et c'est tellement puissant, ça dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et c'est une promesse de cette première émission. Je ne sais pas l'état de ton cœur, mais Dieu le sait. Dieu connaît tout, tout ton passé, tout ton présent et ton futur. Il est près de toi si tu as le cœur brisé. Et dans Genèse, verset 26, ça nous parle beaucoup du cœur. Genèse, par exemple, verset 45, verset 26, ils lui disent, Joseph, et je vous mets un peu dans le contexte, c'est les fils, vous savez, les frères de Joseph, les fils de Jacob qui ont vendu leurs frères et qu'ils découvrent que Joseph est encore vivant et ils vont rapporter à leur père que le fils est encore vivant. Et dans ce verset-là, il est décrit, il lui dit à Jacob, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Est-ce que les blessures de ton passé, est-ce que des situations de ta vie ont fait qu'aujourd'hui, même si tu connais Dieu, ou peut-être que tu ne le connais pas, ton cœur est froid. Que même si on t'apporte une bonne nouvelle, même si tu lis les promesses de Dieu, la parole de Dieu, tu entends la parole à l'Église, mais que c'est entre toi et Dieu, est-ce que ton cœur est froid? Est-ce que ton cœur est froid? Dans un autre texte, et ça nous parle de Pharaon, Exode, chapitre 7, verset 13, c'est écrit, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse. Est-ce que ton cœur est devenu endurci à ce que Dieu veut te dire? Est-ce que ton cœur est trop blessé et il est fermé? Dans le Deutéronome, c'est écrit au verset 4, le Deutéronome chapitre 4, verset 9, pardon. « Seulement, prends courage, garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » J'ai une mise en garde à toi qui écoutes, à moi-même pour ma vie. Ça nous est tous arrivé d'avoir des déceptions et de rester paralysé dans une blessure, dans une situation. Mais je voudrais qu'aujourd'hui qu'on s'arrête devant Dieu et dire « Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie. Viens guérir mon cœur. » Dans le livre de Deutéronome encore, chapitre 7, verset 17, il est écrit « Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? » Et ça, pour moi, c'est un des pièges. Dieu m'appelle à relever beaucoup de défis et je suis privilégiée, j'ai une vie fantastique en Christ. Et Dieu me donne l'opportunité d'apporter sa parole et m'emmène encore plus loin. Mais pour toutes sortes de raisons, des fois, ce texte-là, souvent, il me parle parce que des fois, on a l'impression que les situations que Dieu nous demande, les choses devant nous sont tellement immenses qu'on ne sera jamais capable d'y arriver. Est-ce que ton cœur est comme ça aujourd'hui, que tu as l'impression que ta situation est trop grosse, que Dieu n'a pas, il n'a pas de possibilité pour toi? Je veux t'encourager encore. Dieu est plus fort que toutes les situations. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi, pour ta vie, pour ta maison. Mais rendu là, il y a une décision à prendre. Est-ce que je choisis de remettre mon cœur et dire, « Seigneur, viens enlever la froideur. Seigneur, viens enlever la peine. Seigneur, viens restaurer. » Et il y a beaucoup de, il y a des bienfaits à avoir un cœur en bonne santé, exactement comme au niveau physiologique. Vous savez, avoir tous les problèmes de maladie cardiaque aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux et les médecins suivent l'état de notre cœur. Et c'est un peu mon rôle dans cette émission de te demander quel est ton cœur aujourd'hui. Et je veux te dire, recherche d'avoir un cœur pur, un cœur sain, parce que c'est profitable. Et je vais te lire, je vais vous lire quelques versets sur les proverbes qui disent, proverbes, chapitre 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Alors que nous allons terminer bientôt cette émission, on va regarder quelques versets, mais prépare ton cœur parce qu'on va aller à la prière. Et j'aimerais que tu crées en toi cette anticipation de dire, Seigneur, je veux un cœur joyeux. Peut-être que je ne le ressens pas, peut-être que je ne me sens pas comme ça, peut-être que mon cœur est endurci loin de toi, mais viens, reviens, remets cette joie. Proverbe, chapitre 12, verset 25, est écrit, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. J'ai une bonne parole pour toi. Dieu peut guérir tout ton cœur dès aujourd'hui. » Un cœur en bonne santé, ça nous dit dans le psaume, chapitre 4, verset 8, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand en bonde leur froment et leur mou. » Et c'est une promesse que Dieu, la joie, un cœur en bonne santé, tu peux être dans une situation difficile de ta vie, tu peux être dans un désert, comme je l'ai dit, tu peux être dans un moment sombre, mais la puissance de Dieu peut venir aujourd'hui et peu importe ta situation. Comme le psaume nous dit, il y a des gens qui ont tout, sont dans l'abondance et ils ont le cœur triste. Et nous pouvons être dans un désert, dans une saison difficile et avoir un cœur joyeux. C'est le privilège que nous avons comme enfants de Dieu d'appeler au Père et dire, « Papa, viens, viens me libérer de ce passé, viens rendre mon cœur pur. » Dans le psaume, encore là, le psaume 10, verset 6, il dit en son cœur, « Je ne chancèle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Et je veux t'encourager, je veux m'encourager le matin, au lieu de remuer dans ton cœur, de changer ta façon de voir les choses. Et vous savez, c'est une décision, avoir un cœur pur, être libre du passé, c'est une décision. Ce n'est pas des émotions. Je choisis de dire, de dire dans mon cœur, « Je ne chancèle pas. » Je choisis de dire dans mon cœur, « Seigneur, tu me restaures, tu me guéris. » Que des paroles de vie, on va en parler plus tard dans les autres émissions, mais que dans ton âme, dans ton cœur, tu repasses ces paroles de vie. » Le psaume 10, verset 17, « Tu entends les voeux de ceux qui souffrent au éternel, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. » Dieu prête l'oreille à ta situation. Et sois encouragé, Dieu est avec toi. Et il y a plusieurs versets que nous pourrons, je vais vous en nommer en rafale comme ça, mais prenez des notes, si vous prenez des notes, le psaume 20, verset 5, nous dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Commence à prier, Seigneur, donne-moi ce que mon cœur désire. Le psaume 21, verset 3, « Tu lui as donné ce que désirait son cœur. » Reprend espoir, mets des paroles de vie et surtout, avant tout, peut-être que tu ne te sens pas à la force, mais Dieu, je te dis, va te donner la force comme il l'a fait pour moi dans des moments difficiles. On ne se connaît peut-être pas beaucoup, mais des fois, on pense que les enseignants, les pasteurs, les gens qui apportent la parole sont à l'abri des échecs et des défis. Soyez rassurés, je pense que vous savez que chacun et chacune d'entre nous, la Bible nous dit « Ah, il pleut sur les justes comme sur les injustes. » Et la vie chrétienne, ce n'est pas toujours un conte de fées avec un coup de baguette magique. Au contraire, tous les héros de la foi, de la parole de Dieu ont passé à travers des moments difficiles. Mais ce qui fait de nous et de vous des gens qui vont aller plus loin, c'est des gens qui vont avoir un cœur de dire « Seigneur, je suis peut-être fatiguée, je suis blessée, j'ai mon passé, j'ai une lourdeur dans ma vie, mais je l'ouvre et je dis « Viens, viens me donner le désir, viens me dire, viens refaire toutes ces pensées-là dans mon cœur. » Et pourquoi, en terminant, pourquoi garder, deux raisons pour garder son cœur. Premièrement, et comme je l'ai dit, le cœur est la source de tout ce que nous disons et ton cœur est la source de tout ce que tu vas faire. Et c'est pourquoi Dieu veut nous affranchir et nous rendre un cœur pur. Parce que lorsqu'on garde des choses dans notre cœur, nos paroles, vous savez, la bouche parle de l'abondance du cœur. Alors, si on veut, et c'est pour savoir si notre cœur est en bonne santé, juste regarder ce qui sort de votre bouche. Si nous sommes toujours dans la critique, dans l'amertume par rapport à des situations passées, par rapport à des conflits, par rapport à quoi que ce soit, est-ce que c'est possible qu'il y a des choses dans ton cœur qui fait que c'est encore là? Alors, regarde, prends attentivement dans cette opération à cœur ouvert. Qu'est-ce qui sort de ta bouche sur telle, telle, telle personne? Tu sais, c'est toujours négatif? Peut-être que le passé ou la blessure a encore une emprise sur toi. Et pourquoi garder un cœur pur? parce que le cœur va te guider dans tes paroles, mais va te guider dans tes actions. Et c'est pour ça que la Bible dit prends garde à ton cœur parce que de là vont découler les sources de la vie. Et tu sais, si tu gardes amertume, critique, tu peux même t'éloigner des voix de Dieu. Tu peux être un mauvais témoignage pour ta maison. Le cœur est la source de tout ce que nous disons. dans Matthieu, chapitre 12, verset 34 à 35, il est écrit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, car les paroles dépendent de ce qui est rempli le cœur, c'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit de tes lèvres. » Le psaume 49, verset 4, ça dit « Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. » J'aimerais faire, j'ai fait un petit acrostiche, si vous prenez des notes, prenez un, c'est assez intéressant. Moi, je l'ai mis dans mon bureau et je l'ai partagé dans des comités de travail, des femmes qui travaillent avec moi et on s'est donné un défi. Avant de parler, pense. Avant de parler, pense. Et vous savez, si je dis pense, P, avant de parler, ce que tu vas dire, est-ce que c'est positif? E, est-ce que c'est exact? Parce que des fois, c'est pas toujours exact. C'est pas un mensonge, mais c'est pas exact. OK, on se comprend. Est-ce que c'est nécessaire, N? est-ce que c'est sage et est-ce que c'est enrichissant? Et ça, lorsque tu t'arrêtes, ça met un garde et ça dévoile ton cœur. Et je redis, avant de parler, pense. Est-ce que tu dis des choses qui sont positives? Est-ce que tu dis des choses qui sont exactes? Est-ce que c'est nécessaire? Et des fois, avec mon mari, on se dit certaines choses et des fois, on a des commentaires puis après recul, je me dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire de dire, je parle à moi-même, de lui avoir dit ça? Est-ce que c'est nécessaire? Vous savez, la sagesse, il y a un proverbe qui dit que la sagesse, plus on vieillit, plus on apprend que tout ce qu'on dit c'est pas nécessaire. Je vous lance un défi. Des fois, c'est toujours nécessaire d'avoir un commentaire, d'avoir une critique. Notre opinion n'est pas toujours nécessaire. Est-ce que c'est sage et est-ce que c'est enrichissant? Le cœur, il est important d'être en bonne santé comme je dis, parce que ta bouche parle de l'abondance de ton cœur. Mais je vais aussi parler de comment ton cœur est important parce qu'il va guider ta vie. Et parfois, on voit des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'éloigner de Christ et on se dit, ah, mais il semble qu'il venait à l'église, il louait Dieu, il faisait toutes ces choses-là. Mais le cœur, c'est juste Dieu qui peut connaître ton cœur. Et dans ces moments-là, avec l'expérience pastorale, on s'aperçoit que certaines personnes, et personne n'est à l'abri de ça, de garder des choses négatives, des blessures, de garder le passé, comme je capsule toujours parce que c'est cette émission-là, et le cœur peut t'éloigner. Un cœur en mauvaise santé peut entraîner la mort du corps humain. Et c'est exactement ça. Un cœur en mauvaise santé peut entraîner la mort spirituelle. Et je vais te laisser six pensées pour garder ton cœur. Un, et comme c'est le thème de cette émission, fais la paix avec ton passé pour qu'il ne vienne pas empoisonner ton présent. Et si tu crois que c'est difficile, si tu crois, et peut-être, tu crois peut-être à travers cette émission que tu as fait la paix et peut-être que le Saint-Esprit en ce moment est en train de te remonter des choses et dire, wow, ouais, je pense que Stéphanie a le raison. Cet aspect-là de ma vie, plus que mon cœur me dévoile, c'est pas encore réglé. prends, je te lance un petit exercice, t'es pas obligé, mais c'est efficace de prendre un papier, un crayon. Bon, je sais, moi je suis la vieille génération, prenez un téléphone, une tablette, comme vous voulez, et écris. Si pendant cette émission ou dans les prochaines journées, et commence à écrire ce qu'il y a sur ton cœur, commence à faire une liste d'événements, peut-être un seul événement, puis dire, Seigneur, je te le remets. Ça a laissé des traces sur mon cœur, alors je te remets. Et commence à déchirer. Une fois que tu as écrit, prie et déchire le papier. Une chose aussi pour garder le cœur et qui est importante, ce que les autres pensent de toi, c'est pas nécessairement nécessaire. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi aujourd'hui. Et des fois, on vit notre vie, on garde des choses dans nos cœurs parce qu'on se fait des impressions de ce que les autres pensent de nous. L'important, c'est ce que Dieu pense de toi. Et n'oublie jamais comme troisième pensée pour garder ton cœur, pour être libre du passé. Dieu et le temps guéris presque tout. Et je veux t'encourager, alors qu'on fait cet exercice, peut-être que demain matin, ça sera pas instantané, mais avec le temps, et tu vas avancer et te dire, Seigneur, tu viens guérir, tu viens guérir, et tu pries. Et le Saint-Esprit, peut-être au moment où tu t'en aperçois le moins, va venir et va mettre déposé. Et tu vas réaliser peut-être dans une semaine, dans un mois, « Wow, Dieu a fait cette action dans mon cœur. » Quatrième passé, personne ne doit être la raison de ton bonheur à part Dieu et toi-même. Et des fois, c'est difficile parce qu'on attend d'un père, on attend d'une mère, on attend d'un mari, je dirais même, on attend de nos enfants qui soient la source du bonheur et pour pouvoir être libre du passé, libre d'entrer dans ta destinée, ton bonheur dépend de Dieu. Cinquième passé, ne compare pas ta vie avec celle des autres, tu n'as aucune idée de tout ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est tellement vrai que ce n'est pas juste féminin, c'est masculin et féminin. Parfois, comme croyant, on ne veut pas comparer, mais on ne comprend pas pourquoi on a vécu certaines situations. Pourquoi ça, ça nous est arrivé et pas à elle et pas à lui? Et pourquoi si et pourquoi ça? Et il y a une petite expression qu'on dit au Québec, le gazon est toujours plus vert. Le gazon semble plus vert chez le voisin. Mais pour avoir, j'étais en Normandie, j'étais à Brest, et les gazons sont très, très, très verts. Et je me dis, comment vous avez de si beaux gazons verts? Bien, ils m'ont dit, c'est parce qu'il pleut tout le temps. Alors, des fois, comparé, on pense que tout ce qui est beau, tout a l'air beau, mais vous savez, pour avoir un gazon vert, il faut qu'il y ait de la pluie. Et on n'a pas à comparer. Chacun a ses défis. Et particulièrement, je veux vous mettre en garde sur les réseaux sociaux. Des fois, on voit sur Facebook, sur Instagram, les gens ont l'air d'avoir des vies parfaites. Et on est porté à garder des choses dans nos cœurs et dire, Seigneur, pourquoi moi, je n'ai pas ces vacances-là? Pourquoi moi, je ne cuisine pas aussi bien qu'elle? Vous savez, tout ça, c'est une façade. Et ce qui est important, c'est de comparer ta vie à ce que Dieu a pour toi. Fixe-toi des objectifs personnels et fonce vers ce que tu attends. Et prends le temps, la sixième pensée, arrête de réfléchir. Autant laisse Dieu agir dans ton cœur. J'aimerais partager avec vous un dernier verset dans l'Épitre aux Romains, au chapitre 5. Il est écrit au verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Est-ce qu'on peut prendre quelques instants, et je sais que c'est par le biais d'un média, mais de prendre un moment de réflexion, alors qu'on est en direct, en studio, et de dire, « Seigneur, comment est l'état de mon cœur? » Je vais te poser la question, arrête-toi et fais cet exercice-là. Pose les choses, peut-être que tu es en train de faire 14 activités pendant que tu écoutes ça, mais je crois sincèrement à la direction du Saint-Esprit qui veut agir dans ton cœur en ce moment. Et je vais te poser la question, si ton cœur est dans la joie, si ton cœur va bien, si ton cœur est rempli de bénédiction, commence à donner des actions de grâce, dire, « Merci, Seigneur. Peut-être que j'ai traversé des choses difficiles, mais aujourd'hui, mon cœur est rempli de joie. » Emmène des actions de grâce, commence à remercier Dieu et de veiller sur ton cœur. Mais j'aimerais parler, peut-être, à un homme ou une femme qui, encore, peut-être que ça fait 30 ans que tu connais Dieu, peut-être que ça fait un an, peut-être que ça fait 15 jours, mais Dieu te dit, « Fais l'examen. Je vois qu'il y a des choses dans ton cœur qui ne sont pas guéris. Je vois que ton cœur est peut-être dur, que ton cœur est amère, que ton cœur est froid, que ton cœur est blessé. » N'oublie pas le verset que j'ai dit, « Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, je vais te laisser quelques secondes, prends quelques temps. Ça peut être juste un mot, amertume, déception. Ça peut être juste doute, crainte. J'en peux plus. Et je me permets d'aller plus loin. Ça peut être même des paroles, des pensées de mort, des pensées négatives qui sont dans ton esprit, dans ton cœur, à cause, comme je vous dis, d'un passé non réglé. Et prends le temps de dire, « Seigneur, j'ai ça, je le reçois. » Maintenant qu'on a fait un peu cet exercice-là, d'avoir juste écrit un mot, je vais vous demander, là où vous êtes, de fermer les yeux, peut-être de courber la terre, de vous mettre dans un moment de recueillement et qu'on laisse cette opération à cœur ouvert. La parole de Dieu, Jésus, quand il est parti de cette terre, il dit, « Il m'est avantageux que je parte. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Paraclétos, celui qui sera tous les jours avec vous, le Paraclétos, le Consolateur. » Vous savez, le Paraclétos, c'est celui qui nous porte lorsqu'on n'est plus capable d'avancer. C'est celui qui t'aide à terminer la course. Et moi, je me tiens devant toi, devant cette caméra pour te dire, le Seigneur a des projets, il veut que tu termines ta course. Il veut guérir ton cœur. Alors, en quelques instants, juste, on va prier. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque homme, chaque femme qui entendent ces émissions, qui prennent le temps, qui ont mis ce temps à part pour toi. Alors que nous avons proclamé ta parole, ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Seigneur, tu connais les cœurs, tu vois les cœurs, tu vois la tristesse, tu vois les blessures, tu vois les injustices, tu vois les rejets, tu vois toute chose, mais par l'onction, par l'autorité que tu nous donnes par ce sacrifice à la croix qui nous donne autorité et qui nous dit que par tes meurtres, nous pouvons être guéris, guéris physiquement, mais guéris émotionnellement. Viens déverser ton Saint-Esprit. Je te prie qu'à la suite, dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'on puisse être des hommes et des femmes qui ont le cœur guéri et qui donnent des paroles de vie. Je te prie dans les prochaines semaines que si des gens qui sont sur une mauvaise voie parce que le cœur était malade, tu viennes les remettre dans le chemin qui est droit, le chemin de la vie car tu es venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Amen. Bonne journée et je vous attends pour la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada